J'avais dit que je ferais une petite intro et tout, mais là j'étais en panne d'inspi, donc je fais le balance direct. Comment ça va ? Eh bien écoute, très bien et toi ? Pleine forme, content de t'avoir, ça faisait un moment que je disais que je voulais faire un truc sur les cryptos et j'ai l'impression que t'es l'expert en la matière, donc c'est nickel. Quand même pas expert, c'est tranquille, mais ouais, je connais un petit peu de choses. Ok, bah mais c'est cool, moi, voilà, j'ai eu le temps, comme d'hab, de parler à peine avant le truc puisque j'aime bien garder le côté live spontané, mais voilà, je te le redis, du coup, je connais vraiment R, moi, c'est genre, j'ai pas pris le virage, tu sais, parfois il y a des virages de trucs que tu rates dans ta live, quoi, moi ça a été le cas pour la crypto. Je pense que, tu vois, en finance, globalement, quand la crypto, ça s'est développé, les bankers, c'était vachement en mode, en mode, ouais, ça peut pas marcher, il n'y a pas d'assets tangibles derrière, ça marche pas comme Bretton Woods avec un socle de dollars, de lingots d'or, de trucs et tout, ok, il y a une technologie, mais ça n'a pas de sens, tu vois. Et donc, il y a eu vraiment un bashing du truc parce que, voilà, la crypto, il y a aussi un aspect où ça se dressait contre le monde de la finance et ça rendait potentiellement inutile, en fait, pas mal d'acteurs financiers. Donc, voilà, il y a eu cette vibe-là un peu en mode, on refuge le truc. Voilà, mais je suis pas rentré dedans. Goldman, JP Morgan et tout se sont souvent demandés, est-ce qu'on rentre dedans, est-ce qu'on va faire du trading dessus, sachant que, voilà, si tu veux faire du trading d'exo comme moi je faisais, il faut qu'il y ait des options vanilles qui traitent dessus, sinon tu peux pas te hedger, tu peux pas hedger ta vol et tout ça, et c'était pas le cas, tu vois, c'était pas le cas. Enfin, en tout cas, du moment où je suivais ça de loin, parce que j'avais des clients qui me disaient, bah, nous, potentiellement, ça nous intéresse, machin et tout, voilà, c'était pas le cas. Donc, voilà pour te donner un peu le background, aujourd'hui, chez Goldman, ou dans les banques comme ça, un peu ricaine, machin, ouais, t'as des mecs qui sont excités par ça, ça trade, machin, putain, j'ai entendu Intel, il a fait tant de thunes sur le truc et tout, bon, c'était quand j'y étais avant que ça se casse la gueule aussi, mais voilà un peu les datas, quoi, de mon côté. Mais bon, bref, donc, voilà, mais avant toute chose, bon, le chat, j'espère que ça va, j'espère que vous êtes chaud. Tout cela qui a le visite à cause du stress, ok, ça part là-dessus. Ouais, écoute, est-ce que tu veux te présenter, toi, du coup, c'est quoi un peu ton background et comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser au truc, quoi ? Alors, moi, c'est en full autodidacte, parce que, donc, je m'appelle Lucas, j'ai 23 ans, et ben, en fait, je suis dans les cryptos depuis que je suis majeur, directement, parce que j'en avais entendu parler au lycée via des potes, et en fait, ça m'a direct plu, et je suis direct, j'ai essayé directement de m'intéresser, et puis, petit à petit, il fait boule de neige, quand on tombe dedans, on n'en ressort pas trop, trop, en général, enfin, voilà. Et du coup, ben, en fait, ouais, moi, j'ai directement commencé par le trading de crypto, parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça, maintenant, on a beaucoup plus de choix, mais donc, voilà, alors, moi, j'ai un parcours un petit peu particulier, parce que, donc, je suis arrivé, après, juste après mon bac, j'ai commencé une licence, une licence AES, donc, qui n'a rien à voir du tout, dans une fac même de lettres, licence AES, c'est économie, gestion, et je ne me souviens plus le troisième. Mais donc, voilà, rien à voir, et en fait, au bout de quelques semaines, je faisais déjà un petit peu de trading, mais vraiment, j'avais commencé en démo quelques mois avant, et puis, commencé en réel, après, depuis quelques semaines, mais vu que j'avais un petit capital, parce que c'est juste des sous qui venaient des tafs d'aider, des trucs comme ça, à droite, à gauche, et ben, je n'avais pas beaucoup de thunes, donc forcément, quand on tradit, quand en trading, on veut faire les choses bien, et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, ben, on ne fait pas beaucoup d'argent. Donc, je me suis mis en tête de faire un prêt, et donc, c'est ce que j'ai fait, je suis allé voir les banques, parce que j'avais la chance d'avoir beaucoup de potes qui sont dans des bonnes écoles de Montpellier, et donc, je suis allé faire des prêts, des prêts étudiants, et des prêts auprès de particuliers, que je connaissais un peu de groupe Facebook, à droite, à gauche, donc c'est quelque chose à ne jamais faire, à ne jamais reproduire, et j'en profite d'ailleurs, au passage, pour dire que, dans tout ce que je dis, il n'y a rien à prendre, en tant que conseil d'investissement, donc, ouais, voilà, j'ai fait les prêts, et avec ces prêts-là, qui étaient grosso modo à hauteur de presque 100 000 euros, et ben, j'ai all-in sur le Bitcoin, voilà, donc à ce moment-là, c'était tout début 2019, c'est-à-dire que j'ai eu énormément de chance, parce que ceux qui ont un peu le charte en tête, c'était le moment où le BTC venait de perdre grosso modo 80% de sa valeur, suite au précédent bull market qu'on avait eu, où c'était monté à 20k, donc on est descendu à 3k, 3k5, un truc comme ça, et c'est presque le moment où j'ai all-in, donc ça s'est très bien passé, derrière, le prix est remonté, puis j'ai pu revendre tranquillement entre 8 et 10 000, j'ai pu rembourser tout le monde, et c'est ce qui m'a permis d'avoir mon propre capital pour pouvoir trader de façon correcte et en vivre. Donc, je suis arrivé pile-poil dans la meilleure période, parce que j'ai eu une chance immense, vraiment, maintenant, faire ça quelques mois plus tard, ou quelques mois avant même, c'était la perte totale et j'étais dans la merde, donc vraiment, j'ai eu énormément de chance là-dessus, et puis voilà, derrière, je me suis encore mieux formé au trading, maintenant, j'ai mes méthodes que j'aimais développer moi-même, j'ai la chance d'avoir un frère qui est dev, donc on a pu créer un peu quelques outils sympas à deux, que ce soit juste en termes de data et en termes d'exécution, et voilà, et depuis, du coup, je trade, je vis que de ça, j'ai quand même ouvert une petite société avec mon frère aussi, où ça s'appelle Trade As Game, le but, c'est qu'on fait des tournois de trading factice, voilà, sans argent réel, sans rien de payant, et c'est juste pour que les gens puissent s'entraîner à faire du trading sans rien dépenser, sur les cryptos, je précise. Sur les cryptos, mais avec les vraies évolutions du marché, c'est-à-dire si le mec avait investi son argent en vrai, il aurait fait ses pertes ou ses gains ? Exactement, avec les datas qui viennent du plus gros exchange en crypto qu'on trouve, c'est-à-dire Binance, donc avec les datas en direct, ouais. Ok, ok, ok. Alors attends, on va reprendre calmement ce leverage que tu nous as fait, parce que c'est quand même délirant. Donc en début 2019, tu arrives à emprunter combien entre les banques et les particuliers ? On est à 85 000 euros, 85, 90. Donc tu empruntes 85, 90, toi tu mets combien de ta poche ? Moi j'avais 7K, 8K. Donc on va dire que 85 plus 5, on va dire il y a 90, il y en a 5 qui viennent de toi et… Ouais, j'ai gratté 3-4K à mon daron aussi, un truc comme ça, et on était presque à 100K. Bon en gros, tu as mis 10%, quoi. Donc tu t'es léveragé x10 et tu as investi dans un Delta One, c'est-à-dire tu as investi dans le spot, tu as investi sur le spot du Bitcoin ? Ouais, juste sur du spot, parce qu'en plus, c'était le moment, si je ne dis pas de bêtises, où il n'y avait pas encore trop de plateformes qui permettaient d'avoir de l'effet de levier. Donc maintenant, ça a bien évidemment changé, mais donc ouais, à l'époque, on n'avait pas trop le choix, donc j'ai juste acheté du Bitcoin en spot. Ouais, ok, ok. Mais bon, l'effet de levier avec l'emprunt que tu as fait, tu as déjà fait un effet de levier x10, donc j'ai envie de te dire heureusement, parce que si tu relèverais déjà ta pause, on termine dans le big short, on est en mode DCDS squared, quoi. Mais ok, attends, mais c'est délirant. Donc, tu investis 10 cas de ta poche, 90 cas que tu as emprunté, et globalement, si tous les 10 000 balles que tu perdais, tu perdais 100 000, en fait, quoi. Enfin, tu étais en x10, donc si tu perdais 10 000 balles de pause, tu te retrouvais à te voir 100 000 balles à tout le monde, quoi. Ouais, mais pour moi, c'était même… En fait, ce n'était pas une question de vraiment combien je perdais ou pas, c'était soit ça passe, soit je viens de faire des bancaires, et puis bon, je vais vivre je ne sais pas où. Mais voilà, c'était le gros pari, et voilà, il n'y avait pas de… Si ça ne marche pas, c'est sûr que j'allais me retrouver salement dans la merde, mais voilà, c'était le coup de poker. Ok, tu ne le voyais pas à rembourser, quoi. Tu étais en mode, comme les subprimes, les mecs qui n'ont pas voulu rembourser leurs apparts et qui ont quitté les US et qui sont allés vivre au Mexique, quoi. Tu t'es dit, ok. Je me suis dit, si ça passe bien, ça passe bien, tout le monde sera archi content, ils vont revoir leur thune très rapidement. D'ailleurs, personne n'a compris comment ils ont revu leur thune aussi rapidement, parce qu'en plus, les particuliers, du coup, forcément, ce n'était pas les banques, je leur avais promis des rendements beaucoup plus gros. Donc, c'était quoi le taux d'intérêt que tu devais leur rendre aux particuliers ? Il n'y avait pas de cible en particulier, mais moi, je leur disais, bon, franchement, je pense qu'au bout d'un an, on peut doubler un truc comme ça. Et du coup, vu que ça a duré beaucoup moins longtemps que prévu, je leur ai dit, bon, j'ai quand même fait une bonne perf, je vous le rends, mais voilà, on n'est pas non plus à ce que je voulais exactement. D'accord, donc tu ne leur as pas rendu en x2, mais tu l'as rendu en plus 50%, un truc comme ça, quoi. Sur les 10 000, tu t'es retrouvé à rembourser 15 000 balles et tu as fait, toi, 85 000 balles. Enfin, en gros, tu vois, je... C'était un peu plus que ça, on était un peu plus de 100K. Donc, c'est même... Ouais, parce qu'à mon top, j'avais 25 BTC que j'ai revendu grosso modo à... Je crois que c'était 9 300, exactement. Ouais, c'est ça, 9 300. Donc, avec un prix d'achat moyen à 3005, le pourcentage était pas mal. Et sachant qu'en même temps, derrière, il y en a que, par exemple, vu que j'ai emprunté à Mondaron, Mondaron, je l'ai mis évidemment beaucoup, beaucoup mieux que les autres parce que forcément, c'était lui. Donc, voilà. Mais sinon, tout le monde était vraiment très, très content, du coup. Et personne n'a été lésé. C'est délirant, cette histoire, putain. OK. Franchement, c'est délirant comme histoire. C'est ouf. Tu connais d'autres mecs à qui c'est arrivé, un truc comme ça ? Non, non, pas du tout. Moi, c'était juste... Pour moi, c'était vraiment juste le coup de poker. J'y croyais à mort. Je regardais les gras. Je me suis dit, bon, c'est bon. On a toujours un cycle. Les cycles, ils durent 4 ans. Ça monte, ça descend. Si tu lisses bien ton entrée sur le long terme, en principe, ça devrait aller à partir du moment... Dans ma tête, je me disais ça. C'est absolument pas des conseils. Mais je me disais, à partir du moment où le BTC a déjà perdu, grosso modo, plus de 80%. Historiquement, c'est toujours remonté très, très fort derrière. Donc, je suis sûr de moi. Allons-y. C'est beau. Franchement, en finance, tu as tous les modèles, toute la théorie et tout. Et puis, à la fin des fins, tu as le mec qui arrive à vraiment faire du bif. Et souvent, faire du bif, ça peut être juste porter ses balls et y aller, quoi. Avoir un signe. Parce que, oui, le marché, les modèles, c'est rationnel en mode les performances passées ne présagent pas des performances futures, etc., etc. Mais au final, les traders, c'est des kids de 20, 25 ans, tu vois, comme toi, ou moi, je l'étais à une époque, qui ne savent pas forcément exactement ce qu'ils font et qui vont avec leurs tripes et leurs bols, tu vois. Donc, il n'y a pas de... Il y a certainement de l'émotionnel, tu vois. Ce n'est pas des ordinateurs ce qu'ils traitent, tu vois. C'est des gars. Et effectivement, quand c'est bas, ils se disent que ça va remonter. Quand c'est haut, peut-être qu'ils veulent vendre ou ils paniquent. Et donc, il faut jouer. Il y a ce côté psychologique, tu vois. Et voilà, tu as réussi à l'exploiter. C'est assez haut. Franchement, chapeau. S'il est. OK. Ouais, bah, ouais, voilà. Bon. Ça fait un... C'est à ce moment-là que tu te mets à communiquer un peu sur les réseaux sur ce que tu as fait et tout ou avant même, tu as dit genre « Moi, les gars, je suis livré de GFO à 10. » Avant même... Enfin, pendant ton investissement, tu l'as marketé en mode « Moi, je suis livré de GFO. » Non, OK. Pas du tout. Alors, moi, en fait, de base, je voulais... Enfin, ce n'était pas du tout le moment où je commençais à créer du contenu. Ça ne commençait que mi-2021. Non, fin 2020, il me semble. Donc, ce n'était pas du tout le cas. Moi, juste après ça, quand j'ai remboursé tout le monde, je me suis dit « OK, je sais que c'est n'importe quoi ce qui s'est passé parce que vraiment, on était dans le moment où les prix sont montés en ligne droite, mais ligne droite, ligne droite. Il ne fallait vraiment pas être super intelligent pour faire de l'argent à ce moment-là. » Donc, je me suis dit... C'était quoi la news, en fait ? Il n'y avait pas de news. Si tu veux voir le graphe, je peux trouver ça à deux secondes. Mais il n'y a pas eu de news particulières. Il n'y a pas eu, je ne sais pas, un big guy, un Elon Musk-like, un Jamie Dimon qui dit « OK, j'y crois et boum, le truc explose. » Non, franchement, peut-être que le chat va me reprendre, mais moi, en tout cas, je n'ai pas de mémoire qu'en 2019, on a spécialement eu des grosses, grosses news. Je ne crois pas. Mais non, non. Ça s'est fait assez comme ça. Pourquoi ça s'était fait défoncer jusqu'à 3500 ? Tu te rappelles ? Alors, il n'y a pas de raison particulière. C'était le moment où il n'y avait pas mal d'embrouilles avec la Chine, etc. Mais en fait, c'est juste assez naturellement, on a des cycles sur le BTC, sur les cryptos. On va avoir un bull market de 2-3 ans. Ça va rechuter, ça va perdre 80% de sa valeur. Et derrière, on a de nouveau un nouveau cycle. Et à chaque fois, historiquement, pour l'instant, c'est ce qui s'est passé. On gagne de moins en moins. Forcément, c'est de moins en moins volatil. Et du coup, les multiples sont de plus en plus petits. Et historiquement, c'est toujours ce qui s'est passé. Donc, on continue un petit peu là-dessus. Donc, non, pas vraiment de grosses, grosses news à ce moment-là. Et du coup, moi, ce que j'ai fait après, une fois que j'ai remboursé tout le monde, je me suis dit, vu que je sais qu'on n'était pas dans une période qui était normale, je ne suis pas un golden boy, je ne suis pas un génie du trading, on va quand même repartir un peu sur les bases, on va quand même beaucoup mieux se former parce que j'étais vraiment pas spécialement bon. Mon but, c'était juste, je faisais un peu une martingale au final à ce moment-là. Vu qu'on était dans un moment où on montait en ligne droite, si tu rachètes à chaque fois parce que ça se casse un tout petit peu la gueule de quelques pourcents à peine, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a très bien marché pour moi. Mais je me suis dit, dans un marché normal, ça, en deux mois, je me fais défoncer. Donc, je suis reparti beaucoup mieux me former. Vraiment, c'est là que j'ai commencé à essayer de comprendre beaucoup mieux les graphes, beaucoup mieux les marchés, comment ça évolue parce que j'étais vraiment, je ne comprenais absolument rien. Je voyais des graphes, j'arrivais à interpréter quelque chose, mais voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment très faible. Mais tu as sorti le cash ? Eh oui, ouais, j'ai sorti le cash. Tu as tout sorti ? À 10 000, tu as tout sorti ? Je ne suis pas full sorti, c'est-à-dire, tu veux dire, sur le compte en banque ou juste sell ? sur ce qui était sur les bitcoins, genre, ta pause, elle était, donc tu as acheté à 3 500, c'est monté à 9 000 et quelques et tu avais une valeur notionnelle, nominale de 250, de 200, 250K, et là, qu'est-ce que tu fais ? Tu sors du bitcoin et tu le mets sur un compte ou tu fais quoi ? Ouais, c'est ça. Alors, USDT, c'est le stablecoin le plus connu, donc le stablecoin, c'est une crypto qui reflète la valeur du dollar, qui est censée refléter la valeur du dollar parce que les mecs, en théorie, derrière chaque USDT que les mecs vont émettre, ils sont censés avoir un dollar dans un coffre en banque, que ce soit sous les formes du bond du trésor ou sous forme de cash directement. Donc, c'est ce que tout le monde utilise parce que sinon, dans la majorité des pays, ça demande de passer par la case impôts, donc pour faciliter les échanges et quand on trade, nous, on passe toujours par le stablecoin, que ce soit USDT ou USDC. Et c'est quoi la différence entre les deux ? C'est juste qu'ils sont émis par deux personnes différentes, USDC est beaucoup plus audité, beaucoup plus transparent parce que dans la partie, il y a Coinbase qui est au Nasdaq, voilà, c'est beaucoup plus transparent, l'USDT est plus shady, on va dire, donc on a un peu moins confiance, mais historiquement, a toujours très très bien marché quand même. Ok, donc en fait, quand tu veux loquer un gain mais pas ressortir dans le système financier classique qui implique flat tax, qui implique questions, documents, machin, tu loques, tu fous tout en USDT, USDC et puis on verra, le truc, c'est stable, ça tient la valeur du dollar, il n'y a pas une mauvaise surprise sur ces trucs-là. C'est censé être stable, alors après, on peut toujours, vu que ça reste sur du marché secondaire, nous sur lesquels on l'achète, au moment T, ça peut se casser la gueule même si historiquement, on peut toujours le réclamer, aller voir l'entreprise et le réclamer, bon bah j'ai 100 USDC, je veux revoir mes 100 dollars, tu peux toujours aller le faire même si c'est évidemment réservé aux très gros acteurs, il faut avoir des très grosses sommes pour le faire. Du coup, nous, on passe par un marché secondaire sur des binances, sur des plateformes comme ça et ça peut avoir, ça peut fluctuer sur le court terme, on peut en avoir un peu plus, un peu moins, ça peut passer à 98, 99, 1,01, 1,02, etc. Mais voilà, c'est censé repliquer la valeur de 2. Il y a un peu de bruit, mais bon, tu ne te retrouves pas à 1,70 ou 1,30 quoi. Voilà. Ok, ok. Par exemple, sur l'USDC, on a eu il y a quelques mois un petit crash où ça peut se casser la gueule, on a quand même perdu, je ne sais plus, je crois qu'on est passé à 1,93, quelque chose comme ça, à 0,93. Donc voilà, ça peut quand même par moment dépeg, du coup, c'est le mécanisme qu'on dit pour perdre la valeur face au dollar. Mais historiquement, ça marche bien pour les plus connus, les plus résistants. Qu'est-ce qui fait que ça dépeg, en fait ? Juste le marché, juste les gens qui vendent énormément, l'order book qui se vide et voilà. Vu qu'on peut faire de l'arbitrage, mais... Oui, mais tu as l'arbitrage dans l'autre sens. Si le truc, il est à 93, moi, je t'achète et je te revends en dollars, non ? Parce que, alors pour le coup de l'USDC, donc l'USDC, qui est un stablecoin où ils avaient distribué leur réserve de cash dans plusieurs banques, il y a une banque qui a commencé à être un peu dans la merde. Je ne sais plus si c'était SVB à ce moment-là, il y a quelques mois. Mais donc voilà, commence à y avoir un peu de doute. Et du coup, les gens, ils sont prêts à vendre à discount leurs USDC contre de l'USDT ou du dollar parce qu'ils se disent, bon bah, peut-être que, vu qu'ils ont une banque qui est dans la merde, et s'ils avaient déposé 20% de leur cash dans cette banque, ils ont perdu 20%. Du coup, en théorie, l'USDC est censé perdre 20%. Et vu qu'il ne les a pas encore perdus, peut-être que c'est plus rentable de le vendre maintenant. Par exemple. D'accord. C'est une anticipation de marché. Le truc va se faire défoncer. J'anticipe. Et on pense que le dollar va suivre derrière avec la Silicon Valley Bank qui allait faire fight. Ok. 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 Ok, c'est hyper intéressant. D'accord. Donc là, tu gardes ta trend là-dessus. Tu ne te dis pas, je m'achète un asset, je ne sais pas, une barraque, un truc. Non, parce que moi, je suis toujours dans la crypto. Je me dis que le véritable marché haussier n'a pas encore commencé. Je pense qu'on est vraiment au tout, tout, tout début. On n'était même pas à la moitié, enfin, on était à peine à la moitié du dernier top. Là où le BTC avait top fin 2017, début 2018, je ne me souviens plus, à 20 000, 19 000 et quelques, on était à 9 500. Donc du coup, je me suis dit, on n'est même pas à la moitié. Historiquement, on dépasse toujours largement le dernier sommet. Donc, on va encore surfer, mais cette fois-ci, avec mon propre capital, la prochaine grosse hausse. Donc, pour moi, pas question d'aller ailleurs. C'est très chaud, toi. Tu m'as l'air très, très chaud. Ok, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok, donc pas question d'aller ailleurs. Ça reste un petit USDC, USDT. Et tu te dis, par contre, voilà, il faut que je me forme. J'ai remboursé mes dettes. Je suis bien, j'ai mon capital. Let's go. Tu ne te dis pas, tu n'es pas, tu n'es pas ton niveau de vie. Tu ne te dis pas, je vais me faire kiffer, je me prends une petite baraque avec piscine à Montpellier, je fais un peu des tables et tout, en bas les couilles, tu es focus, quoi. Ouais, je suis focus. Tu ne t'es fait aucun petit kiff à ce moment-là, tu ne t'es pas dit, bon, je me suis fait 100k, 150, enfin 100k perso, j'ai remboursé tout le monde. Je peux m'offrir symboliquement, tu vois, dans la live, c'est aussi cool de se faire une petite reward symbolique, tu vois, sans être un gros matérialiste, tu vois, mais... Non, honnêtement, moi, c'était plus au contraire des petits kiffs que je me faisais, c'était vraiment du coup, au début, j'ai sorti pas mal pour les restos, machin, et sorti à droite à gauche, j'ai mis un peu d'argent et puis j'ai pu acheter avec ma famille, avec mon frère et mon père, un appart dans lequel maintenant je suis actuellement et qui est maintenant 100% à moi, donc ouais, quand même, s'il y a la limite, l'appart dans lequel je suis, au moins, je ne loue pas, ouais. Ok. T'es où ? T'es à Montpellier du coup ? J'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc, tu te formes, tu te formes comment du coup ? Vraiment, toi-même, tout seul ? Ouais, vraiment, c'était surtout, c'est beaucoup de l'autodidacte, c'est vraiment, c'est bête, mais à ce moment-là, je regardais déjà ce qui se passait un petit peu sur Twitter, on a quand même pas mal de gens qui partagent des bonnes ressources, donc ouais, juste au bout d'un moment, on découvre des concepts et puis on teste beaucoup, beaucoup, beaucoup de backtests surtout. Je pense que c'est vraiment là-dessus que j'ai passé le plus de temps. Juste tester des outils, t'en découvres un, tu l'adoptes, tu fais, je ne sais pas, sur tes derniers mois, tu regardes si tu l'avais adopté, les résultats que tu aurais eus, etc. Donc, tu adoptes l'outil, tu adoptes les méthodes ou non derrière et tu les filtres. Et voilà, c'est surtout là-dessus, c'est en passant énormément de temps sur les charts, voilà, un petit peu de livre à droite à gauche, mais le plus important, c'était l'expérience qu'on peut avoir en étant sur les graphes. C'est qui les influenceurs qui sont crédibles ? Tu passais du temps sur Twitter, c'est qui les influenceurs crédibles sur la crypto ? Sur la crypto, alors, la crypto, ça reste très, très large parce que, à l'époque, c'était très trading, mais maintenant, c'est vraiment très large. Quand on parle de crypto, on peut parler du coup de spéculation pure, donc de trading, on peut parler de finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi. Il y a vraiment plein de choses à faire maintenant, donc ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. La personne la plus connue en France pour ça, c'est Asher, évidemment, qui est le plus gros YouTuber français autour de la crypto, mais qui n'est pas orienté et trading. Le plus gros, ce n'est pas forcément le meilleur. Peut-être que c'est le cas, je ne suis pas en spécifique. Je n'ai pas regardé du contenu d'Asher pour pouvoir dire, mais le plus gros, c'est peut-être celui qui vulgarise le plus aussi. Souvent, c'est le cas. Oui, bien sûr. Et sinon, en France, on en a un petit peu, mais ils sont un peu timides et parlent surtout en anglais. Ils s'expriment surtout en anglais. On ne sait pas forcément qu'ils sont français, mais ceux qui sont un peu dans les sphères savent. On a Pierre Crypto, on a du Maru, on a du High Stake Capital, qui sont des gens qui pèsent très gros, surtout le dernier High Stake qui, on sait, a pesé plusieurs centaines de millions. En perso, en personal network, il y a plusieurs centaines de millions, ce mec. Oui, et il prenait des paris directionnels en longue qui étaient vraiment vraiment insane. Donc, on a eu les chiffres sur ça. OK. Et voilà, donc il y en a quelques-uns, il y a qui d'autre ? Il y a Krillin aussi, sinon qui s'exprime en français pur, qui s'exprime vraiment surtout autour du trading. on a Poulpe, Crypto Poulpe, je ne sais plus si c'est exactement ça le nom. Hop, je check. Ouais, c'est ça, Crypto Poulpe. Et puis voilà, en fait, surtout aussi maintenant, on a une petite rotation parce qu'on a la macro, on a la finance traditionnelle qui est devenue tellement importante en crypto que les mecs qui comprennent bien la finance traditionnelle sont aussi forts, en tout cas, ces derniers mois et ces dernières années sur la crypto vu que c'était quand même très 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 corrélé. donc voilà, ça fait partie, c'est pour ça que je recommande des gens qui savent bien la finance traditionnelle comme Crypto Poulpe pour un peu vulgariser tout ça. Ok. Quel est ton positionnement, toi, dans l'univers des influenceurs crypto parce que voilà, t'es gros, t'es beaucoup plus gros que moi et tout, t'as 25 000 abonnés. Donc voilà, comment tu te distinguerais, toi, tu penses que les gens qui te suivent, toi, plutôt qu'un autre, peut-être que les gens suivent tous les gens en crypto, mais toi, c'est quoi ton positionnement ? C'est, je fais du trading de manière très transparente, je vous montre ce que j'apprends, je vous montre mes erreurs, mes trucs ? Ouais, alors moi, je fais un peu tout honnêtement, vraiment, donc je partage pas mal autour du trading. Sur ça aussi, je suis plus présent sur un Discord, sur un groupe Discord qui est ouvert, qui est gratuit et qu'en fait, j'en ai un petit peu fait mon journal de trade. Donc si on veut savoir exactement ce que je fais niveau trading, c'est là-bas qu'il faut aller, c'est le Discord NLG qui est dans ma bio sur Twitter. Donc c'est là où je partage vraiment le plus de choses. Mais donc ouais, sinon j'essaye un peu de montrer ce que je fais, comment j'évolue. Quand j'ai commencé le trading, je n'utilisais pas du tout les mêmes outils, les mêmes méthodes que j'utilisais, que j'utilise maintenant. Donc forcément, ça évolue et je trouve que c'est intéressant de montrer bon ben voilà ce que je fais et puis comment ça évolue petit à petit. Et donc, c'est quel canot que tu utilises principalement pour communiquer ? Toi, t'es un tweetos, c'est très Twitter ? Ouais, c'est très Twitter, et tu mets un petit truc, un petit chart, une petite analyse ? Ouais, alors en ce moment, moins parce qu'on a, alors c'est marrant, mais quand les prix des cryptos chutent, on a vraiment l'engagement qui chute aussi sur les réseaux. Donc forcément, quand les prix remontent, ça recrée une hype et on a d'un seul coup l'engagement qui remonte avec. Donc en ce moment, moins de graphes, ça se passe surtout sur Discord. En ce moment, c'est surtout des mêmes du shitpost. J'alterne un peu entre les deux, on va dire. pour le chat, on m'a demandé, c'est l'uchap de BTC. Ah, je l'ai mal mis, ok, c'est trop bien, correct. Ok, ok, hyper intéressant. Ok, donc next, combien de temps ça te prend à te former et c'est quoi après, qu'est-ce qui se passe après ? Donc là, on est courant 2019 dans l'histoire ? Ouais, ouais, donc quand même, été 2019, c'est le moment où j'ai vraiment essayé de me former le plus possible, donc c'était vraiment pendant l'été et à partir de là, j'ai trouvé la méthode que je continue grosso modo d'utiliser aujourd'hui, on va dire, sur les grosses lignes et donc, ouais, c'est surtout pendant l'été que je me suis formé à mort et puis j'ai juste continué, continué, continué et en fait, je n'ai jamais fait rien d'autre, je n'ai jamais rien fait d'autre, pardon. Voilà, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé avec mon frère à commencer à faire des petits outils pour aider à trader, donc que ce soit un agrégateur de data pour avoir les data vraiment que je veux qui sont importantes pour moi d'avoir tout au même endroit, de pouvoir exécuter aussi les trades via les API. Voilà, on a commencé à faire un peu de bot, un peu d'arbitrage, ce genre de choses et voilà, ça a commencé un petit peu vraiment à se professionnaliser à partir de là. Les API, tu peux définir pour ceux qui ne connaissent pas trop et tout ce que c'est ? Ouais, alors moi, je ne suis pas du tout dev, je précise quand même, mais c'est ce qui permet d'interagir avec les plateformes crypto comme Binance et autres et pour pouvoir trader ou pouvoir exécuter, faire n'importe quoi à distance uniquement via le code, c'est-à-dire que si on veut créer un bot, ça se passe par là, ça se passe par là, pardon, et directement interagir avec la plateforme si on veut acheter, vendre à distance, faire ses propres stratégies et pouvoir automatiser des choses, ça passe par là. Ok, trop bien. Et donc, tu fais, enfin, c'est ça ton business aujourd'hui, enfin, ton business, tu ne fais que trader, quoi, tu ne t'es pas dit j'ai une expertise, je vais vendre des formations dessus ou je vais vendre des conférences et tout, enfin, tout l'intel que tu as acquis, tu ne t'es pas dit j'ai envie de le monétiser, quoi. Enfin, non, 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 parce que je sais que l'image dans la crypto, c'est très, très, très important et je ne voulais absolument pas passer de l'autre côté, on va dire. Moi, c'est tout l'argent que je fais, ça vient du trading et je ne voulais pas du tout passer pour un vendeur de tapis, etc. Même si je ne veux pas du tout cracher sur les gens qui font des formations, il y en a quand même qui sont très qualis, mais une fois qu'on fait des formations, c'est très compliqué de se détacher de l'image du vendeur de formation. Voilà, moi, je ne veux pas du tout entrer là-dedans, je ne veux pas du tout mon délire. Alors, ça, je le comprends complètement. Moi, j'ai fait le même choix que toi, je n'ai jamais vendu la moindre information, enfin, tout le content que je fais est gratuit et tout, mais voilà, après, tu vois, tu as quand même une grosse communauté. Aujourd'hui, le fait que tu aies une communauté, en fait, tu ne le leverage pas d'un point de vue créateur économique, tu ne fais pas d'influencing, il n'y a pas, tu vois, tu as 25 000, il n'y a aucun annonceur qui t'approche pour faire des trucs et tout, j'imagine. Ah si, en crypto, on a des propositions vraiment très souvent, mais déjà, la plupart, c'est pour des scams, déjà vraiment, il faut se le dire, donc c'est très clairement des scams et il y en a assez peu derrière où c'est legit et même si c'est legit, c'est souvent pour des choses, qui ne me concernent pas vraiment, le nombre de projets NFT même, il y a des projets NFT qui n'ont pas scams et qui sont vraiment legit, mais ce n'est pas du tout la cible, je veux dire, je ne vois pas ce que j'irais foutre là-bas en vrai de vrai. Donc, même si dans ma niche, peut-être que si on m'aurait proposé sur des outils que moi, j'utilise vraiment, pourquoi pas, mais je n'ai pas eu de proposition là-dessus. Et toi, tu n'as pas envie de les approcher en mode, les plateformes que tu kiffes en mode, putain, cette plateforme, elle est bien et franchement, je gagne trop de temps grâce à ça ou tel outil qui me file des news, il est bien ou je n'en sais rien des tools que tu utilises, mais il n'y en a pas où tu t'es dit, bon, je vais les approcher, je vais leur dire, écoutez les gars, j'ai quand même 25 000 abonnés, il y a des trucs intéressants à faire et en plus, tu es une proof of concept parce que tu utilises vraiment le truc et tu fais du bif avec, tu vois, donc non, honnêtement, je n'ai jamais pensé vraiment. Tu fais trop de bif déjà avec le trading, tu t'es dit, wow, pourquoi me faire chier quoi ? Je ne sais pas, je dirais les outils que j'utilise sont très très mainstream, en vrai, l'outil que j'utilise le plus c'est TradingView, donc c'est ce qui permet d'avoir les graphiques en direct et déjà, ils sont tellement tellement gros et la partie France ne représente tellement rien du tout que je pense qu'ils n'en ont pas grand chose à faire, honnêtement et puis après, le reste, j'exécute sur un logiciel qui est gratuit, je paye un peu de data à droite à gauche mais ça reste vraiment tellement léger que non, je n'ai jamais pensé. Ok, ok, mais c'est intéressant que tu prennes du temps pour communiquer avec une communauté et que tu n'en tiens rien mais écoute, c'est hyper cool de le tapas. Après, du coup, maintenant, j'ai créé TradeAsgame qui est quand même pas non plus, ce n'est pas une association le truc, il ne faut pas déconner, on a quand même un peu d'objectif à long terme donc je sais que ça va quand même aller là-dedans, je me servirai du compte Twitter pour push TradeAsgame mais ce n'était pas prévu à la base et voilà, parce que j'ai créé mon compte Twitter peut-être un an avant de créer la société donc voilà. Ok, mais Ok, très bien. Ok, donc la suite du coup de l'histoire, une fois que tu considères que tu es formé et tout, qu'est-ce que tu fais ? Tu continues un peu les mêmes stratégies ? C'est essentiellement des stratégies de Delta One achavante avec juste essayer d'avoir un bon market timing ? Alors, il y a de ça et il y a un petit peu de bot qu'on a fait donc c'est surtout de l'arbitrage qui est donc acheter à un endroit transférer, vendre sur l'autre sur une plateforme vu qu'on est en crypto, chaque plateforme a des prix différents et quand on place d'une plateforme à l'autre et bien on peut du coup faire de l'arbitrage n'importe qui peut le faire. Il n'y a pas de frais pour transférer ta thune d'une plateforme A à une plateforme B ? Si, mais à partir du moment où tu fais des volumes assez conséquents et ça dépend comment tu passes comment tu transfères l'argent d'un endroit A à B mais tu peux largement t'en sortir encore et surtout à l'époque maintenant c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a énormément de gens qui sont sur le coup et des gens qui sont mille fois meilleurs que nous avec des connexions beaucoup plus rapides et des algos qui nous fracassent donc maintenant c'est beaucoup plus compétitif mais avant c'était quand même beaucoup plus facile il y avait plus d'opportunités d'arbitrage je trouve. Il y avait des prix je crois. Oui, oui, clairement clairement, clairement voilà donc c'est quand même à partir de là que ça s'est bien professionnalisé et que j'ai commencé à faire pas mal d'argent parce que du coup j'étais en full time et c'est le moment où mon frère m'a rejoint du coup on a passé full time à deux là-dessus et voilà et du coup derrière c'était lui qui a servi de dev pour le site pour Trades Game et maintenant il alterne un peu entre les deux entre dev le site et dev des trucs pour moi. Ok et donc toi tu traites essentiellement voire que du Bitcoin quoi ? Pas que du Bitcoin mais c'est soit du Bitcoin de l'Ether Bitcoin ça doit être dans tout ce que j'ai fait j'ai fait énormément de Bitcoin surtout au début et c'est vraiment que récemment que je me suis assez ouvert aux altcoins mais ça doit représenter 80-90% de mes trades de Bitcoin et que du spot ? Non du coup maintenant ça a changé maintenant des futures effet de levier donc des contrats perpétuels voilà ou qui nous permet d'avoir de l'effet de levier jusqu'à 50 si c'est très très risqué faites gaffe à vous mais voilà maintenant c'est sur ce genre de produit des options aussi un petit peu pour se hedger parce qu'avant comme tu disais il n'y avait pas spécialement la possibilité mais maintenant on a des plateformes comme Derrybit qui sont quand même assez liquides qui permettent de faire assez de choses en termes d'options Tu peux traîner quoi comme option aujourd'hui sur les bitcoins ? Ah ouais Vanilla classique vraiment put call Ok Voilà et donc maintenant on a même des plateformes qui permettent de faire ça qui sont ce qu'on appelle on-chain donc qui sont sur la blockchain alors je pense qu'on va pas faire tout un cours sur la crypto sur la blockchain maintenant sur les smart contracts mais voilà ça nous permet de faire des paris sans passer par un tiers de confiance qui est centralisé grosso modo d'avoir des paris du coup où on peut long short long short la volat où directement on a des outils qui centralisent un petit peu tout ça en termes de comment je pourrais dire un straddle par exemple tu vois pour long la volatilité voilà on a des interfaces qui nous permettent de faire ça très très facilement maintenant et c'est beaucoup plus facile beaucoup plus digeste pour le faire ok 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 je réponds le rifin à la question dans le chat les traders comptes propres j'ai dit que j'ai cru à les moyens du coup j'en pense quoi alors juste sur les traders comptes propres j'avais dit faites gaffe aux gars qui vendent des formations en mode je sais ce qui va se passer je vous dis juste que que ça n'existe pas tu vois et je pense pas que l'uchap il dise qu'il sait ce qui va se passer après encore une fois moi c'est comme si tout mon référentiel c'était un monde et là on parle d'un autre monde tu vois qui est différent qui est nouveau où il y a des opportunités d'arbitrage en finance il y a des opportunités d'arbitrage mais c'est très très rare il faut y aller très très vite en crypto comme c'est nouveau j'ai l'impression qu'il y en a quand même plus même si ça disparaît mais il y en a quand même beaucoup plus quoi ça c'est la première chose ensuite moi j'ai toujours précisé que j'aurais pas été un trader un bon trader enfin en tout cas sur de la pure prise de position je crois que je comprends bien quand il y a des déformations de marché et des arbitrages à faire par contre c'est sûr je suis pas quelqu'un qui a un flair en mode ça ça va monter ça ça va baisser je pense voilà parce que je pense que enfin bref après j'ai mes intuitions mais je me suis jamais trop testé sur le truc mais c'est possible et puis d'ailleurs voilà on voit ce qui est intéressant avec Luchap c'est que il fait son bif sur ses trades et du coup il est pas là à vendre des formations du dimanche parce que justement il a confiance dans ce qu'il fait tu vois s'il n'avait pas confiance enfin entre guillemets tu vois c'est toujours quelqu'un qui te vend des formations en mode suive moi tu vas gagner de l'argent je disais juste faites gaffe à ça parce que je comprends pas comment c'est possible parce que sinon il le fait tout seul son bif en fait il n'y a pas besoin de vendre des formations tu vois et à l'inverse vendre des formations si toi t'as une strat qui te permet de faire du bif bah les mecs qui vont suivre ta formation ils vont corriger l'arbitrage donc tu pourras plus le faire tu vois c'était plus ça que je disais tu vois genre c'était c'était l'absurdité de suis moi tu vas gagner de la thune et j'ai une boule de cristal c'est ça oui non mais je comprends que pour toi le rifin ce soit évident que personne boule de cristal mais je pense que voilà il y a beaucoup de gens je faisais aussi un truc d'ailleurs petite digression mais là je tombais sur une vidéo d'une meuf qui explique quels sont les trucs qui payent le mieux en finance et tout ça fait un peu de peine tu vois que la vidéo elle fait 400 000 vues la meuf raconte n'importe quoi elle dit que c'est un direct c'est un c'est daf le métier qui gagne le mieux en finance donc bref c'est ouais il y a beaucoup d'intocs je voulais juste faire une petite mise en garde par rapport à par rapport à la fausse information c'est tout c'est sûr après il ne faut pas oublier évidemment que plus de 90% des gens perdent et surtout en crypto je pense même qu'on est aux alentours des 95-99% ouais il faut vraiment vraiment faire très très gaffe et après je pense que le plus important c'est d'avoir du feedback et de commencer à faire les choses une fois que tu commences à les faire longtemps longtemps une fois que tu le fais que tu l'as fait 10 000 fois et que tu arrives à analyser tes propres data tu arrives à progresser je pense que évidemment que c'est possible et je pense que voilà ça reste un peu comme le poker l'immense majorité des gens va évidemment perdre mais si tu y passes assez de temps et que c'est réellement ton truc et que du coup bah t'es bon là dedans je vois pas pourquoi est-ce que ce serait pas possible voilà pour une petite minorité mais la majorité des gens perdent parce que la minorité qui gagne leurs gains sont égaux en pondération aux pertes des 90% d'autres quoi ou bah honnêtement j'en sais un je vais pas faire d'affirmation là dessus parce que c'est toujours un débat est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment un jeu à somme nulle ou pas mais comment ça le serait pas parce qu'il y a plein de frais dans tous les sens et tu te fais éclater et c'est les plateformes qui se goinvent quoi alors oui enfin ouais il y a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de choses qui se disent là dedans mais quant à le court terme qui se rend compte par rapport au long terme et que du coup bah on se retrouve à des moments où il y a 100% des holders donc des détenteurs de bitcoin qui sont en gain bah du coup c'est sûr que ça remet un peu quand même la théorie en question mais donc voilà c'est quand même un énorme débat et je vais pas me miser à faire des affirmations là dessus mais pas des affirmations mais c'est intéressant d'avoir les positions du pour et du contre tu vois sans forcément donner ton parti juste qu'on soit éveillé à la problématique tu vois ouais mais c'est sûr que ouais vraiment c'est quand même super compliqué et j'ai même pas vraiment spécialement énormément réfléchi à la question mais moi je pense oui je pense que ça reste un minimum à somme nulle et en tout cas du moins sur le court terme je pense que ça reste évidemment totalement à somme nulle ouais et dans tous les cas c'est surtout t'as beaucoup de plateformes qui vont se gaver et les quelques mecs qui ont pas mal d'algo qui font très bien tourner les choses qui se gavent aussi là dessus mais oui c'est sûr que sur le court terme ça reste à somme nulle parce qu'il y a pas mal d'instit ou de corporate qui sont dans le business qui eux se gavent et du coup les petits retails ils se font défoncer par les instits qui sont plus rapides qui ont des meilleurs systèmes il y en a pas énormément mais les peu qu'il y a ils font un volume de fous furieux en pourcentage c'est ça oui oui je crois que jump qui faisait peut-être genre 15% du volume BTC ETH sur l'année en 2022 voilà des volumes futures totaux vraiment sur toute l'année 2022 sur toutes les plateformes Rune vous avez combien 15% ? ouais il me semble de mémoire si c'est pas de bêtises je l'avais tweeté faudrait que je le retrouve mais vraiment les mecs font du volume 15% de l'Ethereum c'est ça que t'as dit ? ouais et même du Bitcoin aussi on va voir ça doit être 10-15% la fourchette un truc comme ça donc vraiment il y a très très peu d'entités qui font la majorité du volume vraiment les market makers on en a quelques-uns on a du chronos on a du jump et puis maintenant on a aussi des market makers qui sont spécialisés un peu à droite à gauche comme on le disait avec la finance décentralisée par exemple et d'autres qui sont vraiment spécialisés sur les plateformes centralisées elles voilà il y a un peu de tout mais il y en a de plus en plus quand même même si depuis que les prix ont pas mal chuté on est passé de presque 70 à 16 il y en a beaucoup qui ont été laissés sur le carreau et qui sont toujours pas revenus ok c'est intéressant comme analyse Amolo qui dit ils ont des gains virtuellement si tout le monde sort il y a une minorité de gagnants et une minorité de perdants et une majorité de perdants donc ce qui veut dire qu'il y a des gros frais quoi si je comprends bien on dit pas Ethereum on dit Ethereum c'est ça j'ai trouvé ok 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 ça marche après ça dépend tout dépend de la liquidité des marchés mais si demain tout le monde se barre de l'action Tesla l'action Tesla se casse la gueule j'ai envie de dire c'est pas enfin je pense pas qu'on puisse faire de généralité là dessus réellement ok pour réagir aux commentaires ok ok très bien voilà et donc ouais vas-y parce que j'allais dire sinon après il y a quand même un événement qui a été assez marquant pour moi c'était FTX ouais c'est quoi donc FTX t'as pas du tout entendu parler toi non je t'avoue que j'ai pas du tout suivi ok j'en dirais Ethereum tu vois donc ça donne mon niveau de connaissance des cryptos ok et bah FTX c'était c'était la plateforme de trading crypto numéro 2 donc ah oui si si qui s'est fait discréditer et tout si si ça j'ai vu j'ai vu ah la bombe les mecs ils se sont passés en faillite et donc moi qui avais grosso modo 70-75% de mes thunes qui étaient chez eux ok voilà donc il y a un gros gros billet à 6 chiffres qui est toujours chez eux et qu'on attend mais voilà qui s'est passé novembre décembre de l'année dernière t'as une barre chez eux là ? il y a 6 chiffres là bas ah non 100 000 ok ouais ouais d'ailleurs on est plutôt dans la partie haute donc on est pas loin non plus d'une barre mais on n'était pas encore mais on n'était pas très très loin attends mais là t'es là t'es en train de me dire ça tranquille là sans transpire comment il fait ce mec pour avoir les cheveux soyeux quelqu'un qui te disait le gars n'a pas un cheveu blanc et tout t'es quelqu'un d'hyper calme toi non ? oui 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 je suis quand même quelqu'un de lâchement calme c'est génial là t'es en train d'expliquer que t'as quasiment un million qui est bloqué dans une plateforme qui a fait faillite et voilà voilà c'est ça donc ouais ça a fait très très mal mais bon depuis enfin j'ai toujours pour à peu près je suis je suis toujours au dessus de ce que j'avais au moment où j'ai remboursé le prêt si tu veux donc je suis pas reparti à zéro mais presque mais voilà je suis toujours ça va quoi je suis pas non plus à plaindre on va dire d'accord et c'est quoi la c'est quoi la proba de récupérer ce truc du coup ça se passe comment il y a un liquidateur judiciaire qui liquide les actifs et qui rembourse chacun des mecs ou ? alors on sait toujours pas exactement comment ça va se passer parce qu'on parle d'un trou qui était de grosso modo 10 milliards pour l'instant ils en auraient retrouvé 7 aux dernières nouvelles parce que forcément on était sur des actifs qui étaient illiquides et dont beaucoup qui étaient en BTC vu que le BTC est passé de 16 à 30 bah forcément les actifs sous gestion ont aussi augmenté du coup le trou se raccourcit petit à petit donc voilà il reste encore quelques milliards à combler il parle d'ouvrir FTX 2.0 donc de réouvrir la plateforme et du coup de rembourser les gens avec les frais que la plateforme va générer parce que la plateforme était largement profitable en fait le gros problème c'était que la plateforme était liée à un hedge fund donc le hedge fund de la plateforme qui avait les mêmes cofondateurs SBF et le fonds qui était donc Alameda et le problème c'était que Alameda avait un compte infini chez FTX ils ont fait n'importe quoi avec et c'est surtout ça qui a causé la chute de FTX voilà du coup sans Alameda FTX marchait très très bien et c'était une très bonne plateforme de trading ok voilà donc on attend pour l'instant on n'en sait pas trop trop mais on a un peu des news de semaine en semaine là dessus non mais si si j'avais entendu parler c'était en vers janvier non ? c'est par là ou ? c'était non c'était novembre-décembre novembre-décembre ok non mais je dois rester dans l'hiver je m'en rappelle je m'en rappelle ok putain d'accord donc là c'est quoi prochaine news ça sera quand moi je vais suivre moi là je suis plus stressé que toi là pour tes tunes j'ai envie que tu récupères tes tunes quand même on n'en sait rien on n'en sait rien encore alors je crois qu'il y a une road map mais donc peut-être que l'exchange pourrait repartir en fin d'année ou début d'année prochaine donc on attend c'est que des lits qu'il n'y a rien de réellement 100% confirmé encore mais à ce moment là il faut qu'il y ait des trades des trades des trades pour qu'ils fonctionnent des frais des frais des frais et qu'ils se remboursent 10 milliards qu'ils ont perdu ouais c'est ça on n'est plus à 10 milliards maintenant on est un peu moins maintenant le trou ça doit être à quelques milliards à peine mais bon et un petit milliard qui est à toi en l'occurrence puis il y en a un peu donc voilà on attend on va voir mais en fait moi je suis parti du principe que je ne reverrai jamais cet argent très rapidement en fait donc pour moi je me suis dit bon bah ok on est reparti et puis on va se refaire ça va prendre du temps mais on va se refaire donc ouais non moi je suis parti du principe que je ne le reverrai pas et si je le reverrai ça va juste me faire un giga bonus sur l'année et puis tant mieux ouais c'est ça t'es plus à un million près quoi t'es en mode bon si je récupère un petit million ça fera plaisir ça paiera les clopes quoi ça paiera l'électricité de la fin du mois quoi je suis toujours largement pas du tout du tout remonté je dois être à quoi je vais remonter un bon 30% ouais c'est ça un bon 30% donc de quoi ? 30% de quoi ? de tout ce que j'avais sur FTX d'accord ok donc j'avais 75% qui sont bloqués là-bas et sur tout ça j'ai retrouvé 30% parce que aussi forcément le bitcoin a beaucoup beaucoup évolué parce que au moment où c'est arrivé c'est le moment c'est ce qui a causé en même temps aussi le bottom la chute finale où on a eu un BTC qui est tombé à 16k ou 16 ou 15 et demi un truc comme ça et derrière c'était le point bas du marché et derrière on a fait que remonter ça c'est ouf ok il y a un moyen de suivre exactement tes investissements ou day to day et tout genre c'est traqué un viewer il peut voir en mode ok toi t'as acheté ça t'as vendu ça et tout non il n'y a pas de truc déjà je ne sais même pas s'il existe réellement des solutions en crypto qui permettent de faire ça honnêtement je n'en sais rien du tout mais sinon non moi je me sers de discord un petit peu comme mon journal de trading et j'essaye d'être relativement transparent enfin même j'ai été transparent sur la totalité des actions que j'ai fait récemment voilà où je partage même mes perfs mensuels en général voilà je les ai sous la main si besoin d'ailleurs mais voilà mais après ouais en fait c'est dans ton intérêt en plus de partager parce qu'une fois que t'as fait un truc et si toi t'achètes un truc et que tes viewers ils se disent bah trop bien moi j'achète aussi Luchap il a acheté bah du coup ça fait monter aussi le truc sur des trucs illiquides oui maintenant vu que moi je trade que sur des choses qui sont liquides parce que sinon bah tu détruis l'order book et quand tu commences à avoir quelques dizaines de milliers d'euros tu peux pas trop trader sur des trucs vraiment illiquides sinon tu fracasses l'order book tu prends du sleepage donc tu augmentes le prix rien qu'en achetant toi même de quelques pourcentages c'est il y en a qui s'amusent à le faire mais c'est pas du tout du tout mon délire moi je reste sur les trucs qui sont les grosses caps enfin les grosses caps pour de la crypto encore une fois d'accord donc si tes viewers achètent ça va pas faire bouger le prix on parle d'un truc où il y a plusieurs trilliards qui traitent ok d'accord oh pas trilliards quand même mais il y a plusieurs millions là actuellement sur le bitcoin tu peux market buy donc directement pour plusieurs millions peut-être là actuellement sur des 2-3 comme ça sans faire bouger le prix ça le fait ok voilà tu veux nous faire une démo en live ou je te chope je te chope d'acheter 2-3 millions de bitcoin en live si tu voulais voir oui j'ai quand même les plateformes ce que j'utilise etc je peux quand même en parler ou montrer même si besoin mais on est sur des plateformes relativement classiques moi en l'occurrence je suis sur Bybit voilà ouais bah écoute ça peut être cool comme tu veux fais ce qui te met à l'aise si t'as envie de montrer un peu s'il y a des trucs que t'as envie de montrer un peu vas-y sinon on continue l'histoire tranquillement on continue on continue en vrai il n'y a rien de fou ok non ok merde j'avais une question mais je sais plus non je ne sais plus je ne sais plus ce que j'avais en tête ok donc aujourd'hui voilà tu as tu as une belle pause au total de quoi dans les 300-400 tu gardes le truc investi tu continues ouais on est entre 200-250 grosso modo aujourd'hui d'accord et et voilà ouais alors sur ça même niveau gestion je peux être transparent sur ce que je fais moi j'ai une majorité qui est en bitcoin toujours et du coup c'est le bitcoin sur lequel je me base pour trader c'est à dire que quand je trade je trade en bitcoin je trade plus en dollars ou en USDT en stablecoin je trade en bitcoin donc ce que je gagne c'est en bitcoin ce que je perds c'est en bitcoin parce que encore une fois je pars du principe qu'on va avoir un prochain gros marché haussier donc mon but c'est d'accumuler le plus de bitcoin possible ok donc là tu t'attends à un marché haussier prochainement et donc tu es plutôt dans une phase d'investissement que de désinvestissement quoi ouais exactement alors après ça reste une gestion active je suis pas là en train d'acheter toujours à l'aveugle à l'infini des fois je me hedge des fois je revends une petite partie etc mais je suis dans l'optique d'accumuler le plus possible ouais ok avec des petites corrections en fonction du marché voilà où tu réajustes un peu ta pause mais voilà c'est en train de build up une grosse pause et de te préparer pour la prochaine explosion quoi le bitcoin il est à combien actuellement là là on est à 29883 sur Binance ok 29,8 et toi c'est quoi un peu tes vues de marché d'ici d'ici un mois trois mois douze mois j'en sais un alors sur le court terme c'est le plus compliqué mais moi je m'attends un prochain sur le prochain marché haussier sur le prochain top je m'attends je sais pas entre à partir de 100 je commencerai largement à dérisquer jusqu'à 130 je pense que je sortirai totalement mais encore une fois c'est les chiffres que je balance à l'avance la dernière fois que j'ai dit ça j'étais vraiment très très mauvais et au final j'ai vendu largement avant parce que j'avais décidé que pour moi le marché haussier était terminé pour d'autres raisons donc je m'interdis pas de vendre avant mais je cible entre les 100 et les 130 pour le prochain marché haussier et qui va arriver quand selon toi je pense que 2024 2025 c'est là où on va de nouveau s'amuser je pense que d'ici la fin d'année ça va vraiment beaucoup dépendre de comment ça évolue d'ici les prochaines semaines les prochains mois évidemment il n'y a rien de tout ça qui est des conseils d'investissement mais je pense que dans les prochaines semaines les prochains mois c'est en fonction des news des ETF parce qu'en ce moment du coup on a pas mal de news autour de ça on a un ETF BlackRock Fidelity etc qui sont en cours qui pourraient être acceptés et si c'est le cas je pense que ça serait pas mal pour le BTC ça pourrait encore plus propulser le prix qu'actuellement donc voilà sinon je pense on peut encore faire un run de fin d'année on peut peut-être monter au 35-40 avant de bien corriger pour commencer le prochain marché haussier c'est un peu ce que j'attends ok t'attends un petit up une petite correction enfin une bonne correction et ensuite un gros boom ok d'accord exactement ok il y a quelqu'un qui dit tu te mouilles pas trop moi je suis pas d'accord je vous montrerai la recherche Goldman quand ils font des prédictions on est beaucoup plus flou que ça je trouve ça très précis ce qu'il nous prévoit au contraire genre non non mais ok c'est hyper intéressant franchement hyper intéressant moi je découvre un nouveau monde bon il va être 20h bientôt je comptais faire un truc un peu plus court que d'habitude un peu synthétique donc n'hésitez pas le chat si vous voulez commencer à balancer vos questions pour une petite dernière enfin une bonne demi-heure de Q&A moi je réfléchis si j'en ai d'autres qui me viennent mais voilà j'ai une bonne vue de ce que tu fais et non c'est cool franchement c'est intéressant c'est vraiment intéressant mais c'est pas du tout enfin voilà après de toute façon il n'y a pas une vérité universelle c'est sûr que c'est pas du tout mon domaine ni sur les cryptos ni sur le mindset que t'as et l'approche que t'as de la finance en mode je pose mes vols je prends des positions et tout ça moi c'est pas du tout voilà ce que j'ai fait dans ma vie j'ai toujours tradé des actifs cachés de la corrélation des dividendes des trucs comme ça des trucs un peu sombres auxquels t'as accès que avec les options avec des trucs des produits qui sont très mathématisés voilà c'était ça mon kiff dans la finance plus que le côté plus voilà poker comme quelqu'un dit là mais et voilà c'est intéressant de voir l'autre côté vraiment le côté ouais gambling prise de position spéculation spéculation mais sans sur du tout parce que je sais qu'en France c'est genre la spéculation le mal tu vois c'est pas du tout ça enfin le je rappelle après j'imagine dans le chat qu'on a des gens qui comprennent bien comment marche le capitalisme mais il n'y a pas de capitalisme sans spéculation il n'y a pas de retraite sans spéculation il n'y a pas d'assurance vie sans spéculation enfin c'est le métier de la finance c'est de bien placer les sous et c'est de spéculer quoi une prise de risque mesurée là l'uchap on voit que sur la prise de risque il est chaud il est très 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 chaud mais c'est intéressant mais en tout cas quand je dis spéculation c'est vraiment sans la connotation péjorative qu'il y a pour la plupart des français c'est ça que je voulais préciser après maintenant on a quand même pas mal de choses j'ai fait pas mal dans ce moment aussi de pair trading donc c'est à dire tu longues un asset pour en shorter un autre et du coup tu joues les corrélations les décorrélations comme ça donc il y a quand même pas mal de choses à faire en crypto là dessus ça reste intéressant on peut se faire des baskets des groupes de crypto qui sont vraiment très très larges pour essayer de surfer les hype du moment sur un domaine voilà il y a pas mal de choses à faire là dessus aussi on n'est pas obligé de uniquement faire du long short en boucle sur un asset voilà il y a des choses qui sont assez intéressantes comme du long short de la volatilité aussi voilà il y a pas mal de choses à faire en vrai maintenant ok ok c'est intéressant c'est vrai que ça moi c'est des trucs qui peuvent plus me faire kiffer mais encore une fois tu vois moi je serais dans une perspective en mode je trouve qu'ils sont les vendeurs je trouve qu'ils sont les acheteurs d'un truc je vois comment ça peut intéresser tout le monde parce que le vendeur va pas vendre pour les mêmes raisons que l'acheteur ça va l'intéresser peut-être pour couvrir une autre position qu'il a tu vois et je comprends un peu une déformation de marché et je vais pitcher le truc à toute la chaîne je vais mettre toutes les parties d'accord et je vais prendre une marge sur le truc c'est moi moi c'est pas voilà c'est que c'est comme ça que je faisais gagner ouais des plusieurs enfin plus de 10 millions de dollars chaque année à ma boîte quoi mais c'était pas en prenant des positions enfin je veux dire on peut gagner beaucoup d'argent aussi en faisant en faisant ça en arbitrant des déformations de marché mais en ayant un acheteur et un vendeur quoi un trader et un acheteur en face quoi ouais bien sûr c'est sûr qu'en crypto bah nous enfin surtout moi je connais vachement moins parce que moi ça a été surtout du full indé maintenant j'ai quelques potes qui sont qui sont quand en font des trucs comme ça à droite à gauche mais ouais non c'est sûr que moi à côté c'est pas du tout du tout ça déjà mon niveau en mathématiques est exécrable moi je sors de STMG j'ai rien fait d'autre donc pour vous dire voilà moi c'est pas du tout du tout le côté corpo mon truc ouais ouais enfin ouais corpo j'ai l'impression que tu parles de MNH les malpris mais oui je comprends ce que tu veux dire non t'inquiète 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 mais ouais 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 après enfin oui non mais je vois ce que tu as c'est pas le côté le côté investment banking quoi ok Yoyshaft a participé au launchpad Atom sur Multivers pas du tout pas du tout pas du tout je touche pas du tout en général à tout ce qui est financé centralisé donc pour la DeFi etc j'y touche absolument pas sauf quand il y a des arbitrages à faire mais pour prendre des paris non Felti qui demande est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le minage et si c'est rentable alors c'est une grande question et il n'y a pas une réponse à ça parce que premièrement ça va dépendre de combien est-ce que tu payes ton électricité en fonction de la réponse tu vas être rentable ou non en fonction du matos que tu as en fonction de où tu te trouves de l'énergie que tu utilises etc donc il n'y a pas une seule réponse à ça mais si tu es en France en particulier tu peux miner mais je te souhaite quand même bon courage si tu payes ton électricité au prix de tout le monde ok donc ça c'est sur la rentabilité et sur le mining concrètement est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça signifie ouais alors le mining ça vient donc du proof of work donc qui est le mécanisme pour la blockchain Bitcoin donc voilà c'est la première blockchain qui a été faite donc la blockchain Bitcoin qui fonctionne en proof of work c'est le fait d'avoir des machines qui vont bosser 24h sur 24 pour faire des calculs très complexes et c'est eux qui vont grosso modo je vulgarise mais qui vont créer les blocs et valider les transactions du coup dans la blockchain Bitcoin et qui vont être rémunérés pour ça à chaque fois d'une partie d'une toute petite partie de la transaction et en plus d'une nouvelle quantité qui vient d'être qui vient d'être créée juste pour ça ok et comme on dit qu'il y a une quantité finie de Bitcoin du coup au bout d'un moment on ne pourra plus miner quoi genre là il y a combien de Bitcoin qui sont sortis sur combien totaux qui peuvent exister là je crois qu'il y en a quelque chose comme 19 millions ou 18 millions 5 j'ai plus les chiffres en tête mais bon c'est retrouvement facilement pardon mais donc alors c'est tous les 4 ans on a le halving qui réduit les récompenses de minage par 2 et du coup au bout d'un moment quand du coup ça va être en 2150 quelque chose comme ça peut-être que tous les Bitcoins auront été émis et les mineurs vont uniquement gagner les frais de transaction sur les frais de transaction que les gens vont payer du coup il n'y aura plus de nouvelles quantités qui va être créées et du coup les frais de transaction augmenteront ou non ça sera les mêmes qu'aujourd'hui et c'est juste que la rentabilité du mining sera encore plus faible avec peut-être des coûts peut-être chaque transaction nouvelle transaction elle est de plus en plus dure à calculer parce qu'il faut calculer toute la chaîne d'avant ou pas ? pas spécialement mais en fait ça va surtout dépendre du prix ça va surtout être en fonction du prix en fait parce que mais au-delà si je dis regarde le prix de l'électricité et des matières premières du Bitcoin je veux dire ouais et du Bitcoin parce que oui c'est un pourcentage de la transaction effectivement mais la mémoire vive ce qu'il faut mobiliser pour faire le calcul de ce voilà de la transaction est-ce que c'est de plus en plus complexe ou pas ? non c'est le même le premier Bitcoin qui a été créé c'était la même chose qu'aujourd'hui quoi alors je veux dire c'est pas augmenter mécaniquement c'est pas parce que ça avance dans le temps que c'est de plus en plus dur mais ça va dépendre de plein de facteurs plus il y a de gens qui vont miner plus la difficulté de minage augmente pourquoi ? bah parce que juste c'est comme ça c'est comme ça que ça a été créé et conçu voilà tout simplement d'accord il y a une sorte de rapport entre l'offre et la demande sur le mining quoi voilà ok bon j'espère qu'on a répondu à la question sur le mining en tout cas c'était enfin que tu as répondu parce que je sais pas c'est assez large et il y a vraiment moi je suis pas du tout du tout un spécialiste du mining en France mais ouais ouais c'est un sujet très complexe juste le mining c'est un sujet très complexe exactement et je recommande d'ailleurs pour aller plus loin et pour apprendre là dessus Seb Gouspillou qui est vraiment la référence française à ce niveau là ok aujourd'hui juste enfin après tu me dis si la question c'est pas ton truc et tout mais il y a toujours des boîtes qui font que ça qui font du bif alors t'as peut-être un peu répandu quand tu parlais de la rentabilité tout à l'heure mais est-ce qu'il y a des boîtes qui font ça en mode j'ai plein d'ordis je suis à un endroit où l'électricité coûte pas cher et mes ordis font du mining toute la journée et je me fais du bif comme ça quoi ou est-ce que ça ça existe plus trop si 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 alors on a toujours les deux on en a beaucoup aux US du coup de ça mais après on a de plus en plus de mineurs qui sont qui bougent qui vont juste en fonction de quand on a besoin d'eux parce que on a du coup ce qui est bien avec le minage c'est qu'on peut vraiment l'utiliser n'importe quand et le bouger très 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 facilement et du coup on peut aller dans des réserves dans des parcs naturels là où il y a des barrages là où on a vraiment la production qui peut j'ai plus le mot en tête mince mais qui est très intermittente et du coup on peut avoir le minage qui répond à ce problème de bon bah là des fois on en a besoin là on en a trop qu'est-ce qu'on en fait bon bah au lieu de la perdre on peut utiliser l'énergie pour miner et derrière vendre les cryptos et améliorer sa rentabilité donc ça c'est incroyable ça donc en fait c'est une forme de réponse aux énergies qui sont pas stockables exactement le mining ok parce que ok je sais que c'est un sujet hyper complexe comment stocker l'énergie enfin tu vois moi j'ai un pote qui a fait Polytechnique qui a fait un PhD à Stanford sur comment stocker les énergies non stockables tu vois est-ce qu'on peut faire des bulles d'énergie qu'on stocke dans le sol et tout ça enfin tu vois je sais qu'il y a des millions et des millions qui sont dépensés là-dessus en recherche tu vois sur qu'est-ce qu'on fait pour gérer les flux d'énergie comment est-ce qu'on peut prévoir les besoins en énergie des différentes villes et tout ça et j'avais no clue que le mining pouvait être une réponse à ça pour stocker les surplus d'énergie potentiels c'est bien intéressant du coup par exemple pour financer donc c'est encore une fois Seb Gouspillou qui est allé dans des pays en Afrique directement avec des barrages où on a besoin de financer les barrages mais le problème des barrages c'est qu'il faut directement une énorme infrastructure et du coup ça attire pas forcément des investissements dès le début et du coup on peut avoir le minage qui vient se griffer à tout ça qui aide à financer au début et une fois que c'est lancé bon bah le minage les mineurs partent et vont voir ailleurs et peuvent faire ça en boucle donc ça peut même d'après certains ça peut carrément devenir un outil pour certaines énergies renouvelables qui sont trop intermittentes pour que ce soit rentable 100% du temps et du coup en attendant ça reste une bonne solution c'est hyper intéressant pour le coup là tu m'as chauffé en plus j'allais te demander est-ce que tu avais une idée de l'impact écologique des cryptos est-ce que du coup tu as plein de machines qui chauffent qui sont sur des serveurs en Inde est-ce que ça fait une production de chaleur qui est importante ou pas du tout justement comme tu l'as dit que ça pouvait plus qu'être un problème ça pouvait être une solution parfois quoi ouais bah alors c'est encore une fois c'est un grand débat à l'heure actuelle je crois qu'on est entre ça dépend des études ça dépend de qui les fait mais on oscille entre 40 et 60% du mining vert donc qui vient d'énergie renouvelable donc ça peut donc certes ça peut avoir un impact mais je pense que l'impact en soi c'est pas réellement le problème parce qu'on peut encore une fois utiliser ces choses en Suède il y a des mineurs qui sont utilisés pour chauffer des salles de classe par exemple truc tout bête mais la chaleur qui est perdue bah on peut l'utiliser donc voilà je pense que on peut avoir beaucoup de solutions qui utilisent le minage là dedans et que c'est évidemment beaucoup beaucoup moins l'enfer que ce qu'on veut nous faire croire ça c'est bien intéressant ok je vois qu'à toujours chauffer par la gestion passive ouais j'avoue moi je suis vraiment le gars l'autiste qui aime bien quand le truc tourne tout seul pour moi j'adore que tu vois genre là tu vois j'ai une exportation de Twitch vers YouTube qui est en train de tourner pendant qu'on fait le live ça me rend heureux tu vois d'avoir un truc qui tourne pour moi et tout ça bon bref mais c'est vrai c'est vrai que j'ai un peu l'esprit comme ça mais ok franchement ça m'excite bien tout ce que tu me dis là au delà du côté tu vois vraiment opportunité de gain et tout machin j'ai la chance que ça soit moi un truc qui me drive aujourd'hui voilà mais mais ouais le challenge intellectuel du truc m'excite bien donc si jamais voilà je voulais m'y mettre m'intéresser au truc et tout tu me conseillerais de m'y prendre comment bah déjà de commencer par bien comprendre comment tout ça fonctionne parce qu'on a quand même j'ai quand même survolé pas mal de choses bien sûr je mériterai de s'y attarder beaucoup plus mais du coup tu peux faire comment Asher vraiment tu bombardes la chaîne YouTube de Asher et je pense que tu peux comprendre énormément de choses déjà et puis après en fonction de ce qui t'intéresse bah tu vas aller naturellement vers vers ce que tu veux mais d'abord déjà découvrir un peu tous les domaines de la crypto donc déjà comment tout ça fonctionne de la base du mining de comment ça a été créé de jusqu'à ce qui se passe maintenant donc la finance décentralisée spéculation droite à gauche voilà je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire maintenant et d'abord un peu tout découvrir et après aller plus dans un truc ok et Asher il explique le côté vraiment mathématique qu'il y a derrière du mining de tout ça de comment ça se passe concrètement ou je me souviens alors peut-être qu'il va falloir un peu fouiller dans ces vidéos ok ok mais après pour du côté très 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 technique je pense que il va falloir aller taper sur des articles US de toute façon enfin ouais je pense qu'on a beaucoup beaucoup de choses là-dedans sur Twitter on a beaucoup de mecs qui sont très très chauds donc à la limite si tu veux des recommandations je t'en enverrai là-dessus ok 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 bon le chat il faut qu'on vous laisse un peu la parole je suis désolé j'étais vraiment absorbé dans le truc j'ai pas trop regardé et tout ça m'intéressait de ouf alors on a quoi les gars comme question où je fasse du stacking des ETH c'est ça alors le stacking pour faire très rapide c'est du coup l'autre moyen de sécuriser la blockchain là pour le Bitcoin j'ai parlé de proof of work on va utiliser du coup des machines pour faire des calculs là on a ETH qui est passé en proof of stake où les gens vont déposer des ETH en stacking et c'est ça qui va servir à sécuriser la blockchain et en échange ils vont avoir un taux d'intérêt par an en plus donc en ce moment ça va être autour des 4 ou 5% peut-être maximum voilà c'est un autre moyen de sécuriser la blockchain ok le stacking donc tu as un taux d'intérêt de 4 ou 5% qui n'est pas du tout fixe c'est en fonction de la demande actuelle etc mais ouais tu es rémunéré du coup pour laisser tes coins à X endroit et qui n'est pas un endroit centralisé qui est vraiment ça vient de la blockchain ça vient du protocole ETH direct enfin pas ça vient d'ETH en soi et qui est maintenant designé comme ça ouais mais c'est c'est Delta One sur l'Ether parce que tu vas t'as placé un Ether et tu vas le récu qui valait je sais pas je connais pas le prix de l'Ether mais tu places un Ether aujourd'hui qui vaut 100$ ok je le place dans un an tu me rends mon Ether plus 4% donc si le cours n'a pas changé que c'est un Ether vaut 100$ j'aurai 104$ et que le taux d'intérêt n'a pas changé mais c'est hyper risqué pour moi c'est à dire que tu me payes 4% pour un risque Delta One c'est à dire que si l'Ether a perdu 50% de sa valeur je récupère 50 plus 4 ou 50 plus 2 enfin en fonction de sur quoi sont les 4% ça me paraît pas du tout bien payé pour le risque tu vois le rendement du stacking ouais ouais mais c'est pourtant exactement le cas c'est vraiment ça c'est exactement ça parce qu'en plus du coup alors tu es pas payé à la fin de l'année tu es payé petit à petit si je dis pas de bêtises pour la plupart des protocoles pour la plupart des protocoles de stacking ça marche comme ça tu es payé du coup toutes les heures tous les jours quelque chose comme ça et tu peux retirer n'importe quand mais du coup tu es totalement soumis entre temps à la variation du prix de l'Ether en dollars directement ouais ok après c'est peut-être il y a des mecs qui se disent merci beaucoup Lucide pour le problème t'as peut-être des gars qui se disent bah moi je veux placer je voulais placer Delta One en plus je vais me fout en stacking comme ça je booste un peu le rendement je suis bull market voilà de toute façon moi je place et en plus je vais me positionner en stacking quoi ouais voilà c'est ça c'est on part du principe que de base bon bah je suis bull sur les thers sinon tu ne fais pas du stacking ok d'accord voilà donc on a ça on a donc du particulier mais on a aussi par exemple des exchanges donc des plateformes qui permettent le trade de crypto et bon bah eux ils vont avoir des thers du coup les thers de leurs clients bah pareil ils vont utiliser le stacking pour générer un peu de rendement là dessus voilà donc on a un peu de tout on a du particulier ou du pro qui utilise ça ok j'ai razerti il va se dire que je ne prends jamais de risques genre là tu m'as parlé de stacking je me suis mis en panique parce que t'étais Delta One sur le truc quoi mais ça que moi et moi je suis vraiment en mode je kiffe les trucs où c'est juste à loquer un gain quoi juste en fait genre tu vends un truc tu te hedges toutes tes grecs machin boum tu loques le gain tu le sors c'est terminé et voilà et en fait tu dors sur tes deux oreilles t'as juste traité de l'argent tu vois genre ah ouais mais c'est sûr qu'il y a des opportunités comme ça donc moi ce que j'ai fait pendant un long moment donc il y avait une plateforme de NFT qui proposait du coup qui avait sorti sa propre crypto et qui permettait de payer moins de frais etc et on pouvait du coup loquer la crypto en échange je sais plus je crois que c'était 15% par an à ce moment là et donc on avait juste à déposer et avec la même quantité d'aller sur les contrats perp et de short du coup l'asset et du coup on était d'état neutral et tranquille on a juste les frais après les frais de funding les frais annuels etc mais dans certains cas ça peut être rentable ouais totalement et en plus du coup sans être exposé ok 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 je suis pas trop d'accord avec le haul long terme TH ok d'accord tu peux pas ouais tu peux pas trop faire de buy and hold en crypto c'est pas trop l'ambiance quoi ah bah enfin on a quand même en vrai de vrai si c'est la plus grosse communauté de buy and hold elle est quand même là je pense parce que c'est quand même les hodlers du coup même comme on appelle le terme c'est vraiment le fait d'acheter d'attendre de ne plus jamais regarder et même en fait historiquement c'est ce qui a le mieux marché dans tous les cas je préfère l'argent enfin je conseillerais largement plus aux gens de s'ils veulent acheter acheter et ne plus regarder plutôt qu'essayer de faire de la gestion active c'est le meilleur moyen de tout perdre en vrai surtout quand on commence donc buy and hold je pense que ça reste une des meilleures stratégies en crypto ok c'est marrant ok d'accord ouais parce que parce que t'as une conviction sur la technologie ce que ça va amener sur le long terme et tu te dis ok let's go et voilà j'ai parlé avec l'uchap il m'a dit que ça serait ça serait 100k dans un an un an et demi je place je place 10-20 000 balles dessus que j'oublie et puis puis voilà quoi je me fais un petit fois 10 ouais why not ça va être repris ça ça peut être repris ouais mais t'as le temps t'as le temps avant tu m'as dit 2024-2025 je vais le voir en 2025 là c'est un bon moment là si je veux mettre je sais pas 20 000 balles sur le truc oula non non mais attends attends je enfin c'est t'inquiète je travaille je travaille en banque je sais que enfin je travaille en banque je travaille plus mais je sais que t'es pas mon conseiller et tout enfin là tu je suis un client pro quoi dans la catégorisation mi-fit je suis client pro voire éligible counter party tu vois t'inquiète c'est juste je te tiendrai pas responsable si tu me fais perdre tu t'inquiètes en vrai je vais te dire ce que moi j'ai commencé à faire actuellement là bah j'ai commencé moi je je recommanderais à la limite de commencer un petit peu à in et de prévoir une chute et de racheter toute la chute jusqu'au 20 cas peut-être quelque chose comme ça voilà donc de tout de 29 à 20 commencer à acheter commencer à DCA régulier toutes les semaines tous les mois faire quelque chose comme ça en préparation 2024-2025 c'est ouais c'est ce que je recommanderais de faire et c'est ce que je recommande moi dans tous les cas de faire à mes potes actuellement ok donc je fais comment je vais sur quelle plateforme alors là aussi beaucoup de débats moi je recommanderais une des plus une des plus vieilles qui est Kraken et surtout 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 je recommanderais l'achat d'un ledger donc ledger qui est quelque chose qui te permet d'avoir tes propres cryptos sur tes clés à toi et de ne dépendre d'aucune il n'y a aucune contrepartie derrière tu n'es pas dépendant d'un exchange qui peut faire faillite avec tes coins ou quoi comme ce qui t'est arrivé quoi ce qui t'est arrivé ne pourra pas m'arriver si tu fais les choses bien si tu es bien diversifié si en même temps du coup en fonction des assets que tu as si tu as du stablecoin tu passes tout sur un stablecoin etc en principe ça devrait le faire ok mais donc du coup et un ledger je paye pour avoir cette assurance ah non alors un ledger du coup c'est un objet vraiment physique qui te permet d'avoir accès à tes cryptos et surtout en fait c'est un objet qui reste toujours offline et qui passe online uniquement quand tu veux faire des transactions donc qui n'est pas piratable quoi enfin qui est très compliqué à pirater quoi exactement alors pour l'instant ledger n'a jamais été piraté et c'est même eux qui s'amusent à pirater les autres pendant leur temps libre avec leur filiale ledger donjon je crois donc c'est les plus safe au monde c'est les plus reconnus au monde actuellement ils sont français en plus ok donc demain je me crée un petit compte Kraken tranquillement de ma banque BNP je peux m'envoyer comme ça 20k de BNP vers Kraken il y a un rip quoi Kraken que j'envoie ça va shooter le truc j'ai cette option prendre un ledger et ensuite là j'ai accès à plein de cryptos différentes et tu me conseilles plutôt bitcoin plutôt ether plutôt d'autres trucs moi je ne recommande pas de ces papillés je pense que ou en tout cas moi je vais te dire ce que je fais mais moi je reste majoritairement sur du BTC un petit peu de TH et j'ai après 2-3 petits altes en lesquels j'ai une toute petite conviction par exemple moi je crois au retour de FTX donc j'ai toujours leurs cryptos qu'ils avaient créé eux-mêmes le FTT je me dis que si l'exchange repart et bien le cours du FTT va largement augmenter parce qu'avant la faillite on était aux alentours de 20-25 dollars actuellement on est autour des 1-5 je crois donc je pense que si l'exchange repart le coin va énormément évoluer mais voilà ça reste du très petit pourcentage à côté de ce que représente BTC et ETH ok donc concrètement pour traduire si FTX revient toi tu récupères 1 million mais tu t'es dit c'est pas assez moi je veux que si FTX revienne je suis pas assez investi dans le bordel je veux aussi investir sur leur petit truc sur le techo ok voilà c'est ça d'accord en fait je pars du principe aussi que la majorité et c'est ce qui a historiquement été le cas jusqu'à présent c'est que dans tous les débuts de bull market qu'on a eu donc tous les marchés haussiers qu'on a eu Bitcoin c'est lui qui surperfe absolument tout et donc et dans tous les cas les alt voilà vont être largement à la ramasse par rapport à ça et donc il faut être ultra méticuleux sur l'achat d'alt parce qu'il y en a que très très peu qui vont surperformer là en ce moment on a du XRP parce qu'on a XRP qui était en procès avec la SEC et au final ça se passe bien même très bien donc on a XRP qui a augmenté qui a pris 60% en un jour par exemple voilà donc en fait ça dépend vraiment je dirais vraiment des convictions de chacun il y en a qui croient plus du tout au système aux banques aux états bon bah tu peux tu peux avoir un tout petit peu de crypto anonyme comme du Monero ou du Zcash ce genre de choses voilà ça dépend vraiment de comment tu vois un peu le futur et des convictions de quota sur l'écosystème ok 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 le chat qu'est-ce que vous avez pour la Rostar profitez-en il est là il vous donne un peu les bails mon avis sur le Dogecoin c'est le deuxième alt et même le deuxième seul autre alt que je voulais détenir parce que sur un malentendu Musk il fait 5 tweaks d'affilé ça part en couille donc honnêtement il n'y avait aucun réel intérêt en mode c'est bon je pense que ça peut vraiment prendre la valeur c'est uniquement allez même pas 1% du bag en mode presque casino sur un malentendu ça peut passer mais sinon je ne recommanderais jamais d'investir des grosses sommes là-dessus ok putain j'aurais dû te faire venir le subprime sur Pat moi j'avais des mecs chez Goldo qui étaient très très chauds sur les investissements et tout machin mais genre ils pensent que vous auriez pu bien délirer quoi mais franchement je te dis j'ai connu des gars très très chauds notamment un mec sur l'immobilier qui était zinzin mais je pense que toi tu les ferais transpirer ces mecs là alors que c'est des excités ah bah en crypto c'est sûr qu'on est quand même là on rigole bien quoi quand même c'est vrai que nous on appelle ça les dégènes du coup et je suis vraiment pas du tout du tout du tout un dégène parmi les dégènes toi t'es calme toi avec tes ah non moi je suis encore très très calme moi je te dis 90% de ce que je trade ça reste BTC ETH moi je suis vraiment moi je suis vraiment très très tranquille par rapport à ce qu'on peut se faire on peut voir des trucs peut-être que t'es pas exotique dans les trades mais en termes de leverage en termes de risque un banquier mais tu le fais mais transpirer c'est délirant ce que tu fais toi ah ouais mais encore bah du coup maintenant je me suis beaucoup calmé parce que bah depuis que j'ai remboursé le prêt etc j'ai quand même pris ma dose de risque maintenant pour mon trading perso on est vraiment beaucoup beaucoup moins donc j'ai toujours une partie où je trade quand même un petit peu en stablecoin et on est pas sur des sur des énormes quantités sur des grosses pertes potentielles maintenant les choses sont assez carrées quand même par exemple aucun trade ne peut me mettre en danger peut mettre en danger mon capital ou quoi que ce soit même si tu veux au niveau de la gestion de l'argent que je fais du coup bah je sais que je vais vivre toute une année sur les gains de l'année passée et du coup je suis pas là au jour le jour si tu veux voilà je sais que même si demain je commence à faire une série de lose qui va durer 75 trades aucun soucis pour vivre en tranquille pendant deux ans encore voilà j'ai deux ans de salaire devant moi donc maintenant on s'est un peu calmé quand même par rapport à avant niveau risque tu sors ta tune comment du système on vend nos stablecoins ou nos cryptos contre de l'euro et on fait un virement de la plateforme de n'importe quelle plateforme vers son compte en banque tout simplement et tu te prends une flat tax de 30% exactement ok ok pas de pas de sombre technique pour éviter la flat tax non hélas on peut pas y échapper ou alors je connais pas les techniques mais après avoir quand même pris les recommandations les conseils d'avocat fiscaliste etc d'après certains il y a des techniques d'après certains ces techniques sont illégales donc après c'est un peu le problème des avocats on pose deux questions on reçoit quatre réponses donc tu connais ça je connais là tu me parles tu me parles je les connais bien les avocats ok avis sur le Solana j'ai pas spécialement d'avis je pense que ça a pas mal marché en ce moment et c'est bien parce que c'est assez différent de ce qu'on retrouve en termes de techno par rapport aux autres cryptos et oui je pense que c'est pas mal je vais pas faire de conseils mais c'est pas assez loin d'être mauvais je suis pas du tout un hater de Solana et pourquoi pas et je traite d'ailleurs activement le Solana donc c'est pas mal question intéressante de Vendim il y a des trucs que tu peux payer directement en crypto ? ouais alors on a maintenant des sites qui permettent d'acheter des cartes cadeaux qui te permettent du coup de faire beaucoup de paiements dans la vraie vie par exemple on peut acheter donc le site c'est Bitreffil et tu peux acheter des cartes cadeaux Airbnb Carrefour Fnac tous les trucs un petit peu du quotidien si tu veux tu peux quand même les acheter via les cartes cadeaux comme ça mais donc ça c'est full évasion de la flat tax ouais absolument ok d'accord tu me dis pas tout Luchap putain tu me dis pas les trucs ok d'accord mais d'accord mais ça c'est là-dessus justement que les avocats sont pas tous d'accord non 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 officiellement tous sont d'accord pour dire que c'est illégal là-dessus mais le problème c'est est-ce que les gens déclarent réellement les achats qu'ils font en crypto je pense que la majorité ne le fait pas évidemment ça reste totalement illégal ok et parce que toi t'as une boîte aujourd'hui ou pas pour mes investissements non je suis toujours considéré comme en perso parce que ça c'est un des grands problèmes qu'on a par contre en France au niveau du trading crypto c'est que tu es déclaré un petit peu pro en fonction de la tête que tu as parce que les critères ne sont pas fixes clairs et connus de tout le monde donc qui décide si t'es pro ou si t'es retail ? c'est l'administration au bout d'un moment je pense que tu reçois un petit courrier mais ça dépend des revenus que tu dégages ça dépend du type de produit que tu trades ça dépend de la durée des investissements ça dépend de la fréquence ça dépend de tes autres revenus mais toi ça dépend de plein de trucs toi qui flex des millions on ne dit rien quoi non j'ai jamais quand même flex des millions mais non moi bizarrement je suis toujours passé pour l'instant en perso bizarrement on est d'accord en fait j'ai pas beaucoup beaucoup cash out moi aussi donc donc j'ai toujours la majorité que j'ai eu est toujours resté en stable coin donc au final j'ai juste cash out ce que j'avais besoin pour vivre et puis voilà le reste restait en crypto ok non tu payes tes impôts si tu payes en crypto bah non si tu payes en crypto tu payes pas d'impôts tu payes pas de fois de taxes non enfin bref je dis ça mais officiellement si tu achètes demain une voiture ou n'importe quoi en crypto c'est imposable comme action ah d'accord ok mais parce que c'est une voiture et les plus petits trucs ça passe sous les radars ou non non tout est imposable mais c'est juste que la majorité des gens ne le font pas pour x ou y a raison mais tout est imposable à partir du moment où tu fais un achat en crypto c'est considéré comme une vente et voilà la loi c'est pareil donc c'est soit tu achètes un truc en crypto soit tu vends ta crypto contre une monnaie qui a un cours légal en l'occurrence dollars euros ok my bad j'avais pas compris alors ok mais c'est si tu le déclares enfin c'est pas oui mais parce que le concessionnaire de la bagnole il va le déclarer et du coup tu vas te faire rattraper par la police voilà on recommande pardon quand même d'éviter de jouer avec ça parce que c'est quand même con de se bouffer parce que ça peut aller quand même vachement loin donc ouais il faut pas trop jouer avec ça pareil les comptes on est censé déclarer aussi chaque compte du coup qu'on détient des exchanges des binances des coinbase etc on est censé tout déclarer et voilà on doit pas encore déclarer les sommes qu'on a sur ces plateformes on doit juste déclarer qu'on détient un compte sur ces plateformes imposable et plus-value uniquement oui bien sûr bien sûr ça c'était de façon après ça c'est la règle c'est la flat tax ça c'est comme pour tous les investissements mais ça d'ailleurs ce serait bien qu'on soit un petit peu à égalité par rapport au reste de la finance parce que c'est pas d'une année à l'autre qu'on peut pas reporter et moins-value donc ça c'est assez dommage pour nous et on se fait quand même bien à voir je trouve ah ouais ? ouais 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 pourquoi ils ont fait ça ? ils aiment pas la crypto ils font un peu la guerre c'est un peu une bonne question ouais donc on va voir on avait des gens qui défendaient un peu le fait que ça serait pas normal mais alors si je dis pas d'études ils sont partis du principe que vu que énormément de crypto étaient des scams et bien ils vont pas entre guillemets défiscaliser des scams voilà je crois que c'est un peu le raisonnement évoqué hum hum ok c'est pas de défiscaliser c'est juste avoir la même oui oui c'est pas juste avoir des poids de mesure c'est juste avoir la même loi pour tout quoi soit t'aimes pas la crypto et tu l'interdis soit si tu l'interdis pas pour moi dans ce cas là il y a le même traitement que pour les autres ça n'est que mon avis c'est pas la flat tax c'est un taux spécial pour les cryptos ah ouais ok il faut que j'arrête de dire des trucs alors parce que je dis que des conneries moi depuis tout à l'heure ok je vois pas trop ce qu'il veut dire par là c'est pas la flat tax c'est un taux spécial pour les cryptos c'est à dire quand on achète des trucs en crypto du coup non non il dit sur le traitement fiscal des cryptos ah c'est flat tax sur la plus value 30% de la plus value ou est-ce que c'est un autre traitement fiscal ah non c'est vraiment alors enfin il y a ouais c'est pas considéré comme un asset classique en bourse coin il y a vraiment quelque chose une case particulière à remplir des trucs particuliers mais ouais non ça reste 30% flat tax pareil ok c'est un petit check pour voir si l'uchap payait des impôts ou pas voilà oh non je crois qu'une fois j'avais payé les impôts ok ok d'ailleurs je peux même vous dire exactement que si tu fais trop d'opérations tu peux même pas légalement toutes les rentrer dans les cases parce que t'es censé déclarer chaque transaction crypto euro que tu fais sauf que si tu t'amuses à faire 200 transactions bah va remplir les 200 cases il y en a 12 des cases ok donc voilà on va passer d'un moment ça devient compliqué c'est pas c'est pas toujours facile d'être 100% clean et t'es obligé au bout d'un moment de rassembler les transactions entre elles ouais tu fais des agglomérats de tes trucs ok ok et ça t'as envoyé un mail à l'administration ou pas parce qu'en vrai ils sont réactifs moi aussi j'avais des trucs qui étaient mal foutus pour mes déclarations d'impôts et tout ça en vrai ils sont réactifs les mecs je trouve non mais peut-être qu'ils sont complètement perdus sur tes trucs de crypto et tout alors honnêtement j'en sais je sais pas grand chose moi tout ce que je sais c'est que j'avais quelqu'un encore une fois j'ai pas de moyenne vérifié 100% mais qu'il m'avait dit qu'il bossait dans l'administration et particulièrement dans le côté crypto et il m'a dit qu'il faisait tout manuellement qu'il y avait rien qui était homotisé que c'était un enfer ok donc je sais pas si ça a évolué c'était il y a un an maintenant mais voilà ok ok excusez moi les gars de bailler c'est pas du tout que ça m'intéresse parce que vraiment je suis éclaté hier j'ai cancel le live parce que je me suis fait ramener par la soirée annuelle Goldman Sachs et tout là bref encore le et puis après j'ai pas arrêté de la journée j'ai encore des trucs j'ai pas commencé à des rushs pour la vidéo demain qui est censé sortir demain enfin bref je suis mort il va me falloir quelques jours off soon mais voilà un avis à chaud hyper intéressant en vrai hyper intéressant de toute façon j'avais pas de doute en général enfin tu vois voilà moi je considère que les gens sont pas cons s'il y a autant de gens smart et tout qui s'intéressent au truc le truc est complexe c'est tout je me doutais bien que je suis en train de passer à côté un truc assez ouf tu vois après mon triste dans la vie tu vois si je pouvais si je pouvais m'intéresser aux planètes aux probabilités qu'il y ait des extraterrestres dans l'univers aux civilisations maya incas tu vois il y a un milliard de trucs sur lesquels j'aimerais bien passer du temps m'y intéresser et tout et que je peux pas faire tu vois donc c'est un peu l'histoire de la vie malheureusement il faudrait que j'ai 15 vies pour le faire mais les cryptos ça en fait partie donc ouais non non tout ça pour dire sans surprise le truc est extrêmement intéressant après bon j'ai l'impression quand même que c'est un gros investissement pour se mettre dans le truc bon moi je suis à un moment là pas tout le monde dit ça mais je suis un moment où j'ai vraiment l'impression d'avoir 0,0,0 temps libre mais mais voilà il faut que je vais essayer petit à petit peut-être de mettre dans le truc et tout quoi ça te chauffe invest ou pas du tout et l'investissement en fait moi dans ma théorie financière de la fusée à plusieurs étages tu vois avec chaque étage avec des risques différents et une longitude une maturité différente tu vois pour chaque étage je pense que la crypto a une bonne place tu vois pour un étage où tu te dis ok ça c'est de l'argent que je peux avoir perdu et qui potentiellement peut me rapporter beaucoup tu vois ça peut remplacer un peu pour moi tes investissements que tu fais dans le private equity tu vois private equity à horizon 2-3 ans ouais une fusée à 2-3 ans parce que private equity ça peut partir très vite aussi si tu t'investis dans des boîtes le truc pick up et tout ça peut être très vite donc ça a sa place en tout cas dans la fusée dans la dans la composition d'un patrimoine avec des différentes gestions de risque différentes maturités et voilà ça a sa place ouais ça peut me chauffer après c'est toujours délicat pour moi d'investir dans un truc auquel franchement mais merci le chat tu m'expliquais plein de trucs mais voilà là il est 20h32 le 21 juillet 2023 je comprends pas grand chose à ce qui se passe on va pas se le cacher donc c'est délicat pour moi de me dire j'ai réussi un truc où je bite rien mais ça fait du sens d'un point de vue investissement gestion de patrimoine en mode voilà il y a un truc c'est pas trop peut-être ça va monter peut-être pas mais en tout cas c'est de l'argent que je peux perdre et potentiellement ça peut faire un énorme rendement voilà après c'est vrai que si tu veux t'amuser niveau math parce que comme le dit le fort dans le chat mais si tu veux t'amuser niveau math t'as beaucoup de projets en DeFi enfin de produits avec Uniswap où tu peux vraiment aller quand même assez loin faire des choses assez complexes et c'est un truc que même moi je fais pas parce que je suis vraiment une quiche là dedans mais si tu veux si tu veux faire juste des trucs un peu plus complexes que du long short ou essayer d'être exposé pas être exposé tu peux t'amuser quand même tu peux faire quelques trucs ok ça faut que je sur les maths un peu vénères tu m'as dit d'aller voir quoi ouais ouais tu peux aller voir la doc Uniswap tout ça du coup je pense ça va t'intéresser aussi parce qu'on a tout le système de market making automatisé l'AMM là dessus je pense que tu peux aller t'amuser et faire un petit tour ok ok vpjs qui devient des jeunes crypto après un passage en légende c'est ça après j'ai le storytelling c'est vrai j'aurai l'histoire je saurais enfin comment intéresser Zach et Domingo pour passer sur les talk shows ok non mais écoute trop cool le chat vous avez d'autres trucs d'autres trucs auxquels on n'a pas répondu est-ce que il y a des choses toi juste le chat je dis toujours si t'avais un mot de la fin tu vois les gens qui sont comme toi qui veulent un peu s'intéresser au truc est-ce que t'as des conseils pour eux comment est-ce qu'ils devraient s'y prendre tout ça ouais alors moi on me demande toujours comment enfin comment entrer dans le monde de la spéculation comment qu'est-ce qu'on regarde en premier tout ça et moi je réponds toujours l'order flow je pense que l'étude des datas des volumes c'est ce qu'il y a de plus intéressant quand on veut spéculer et c'est ce qui est en même temps de plus excitant je trouve parce qu'on n'est pas là enfin on cherche réellement ce qui cause les mouvements la causalité des marchés et pas juste des mouvements que des basternes à suivre où on espère que ça peut marcher moi je pense vraiment que l'étude de l'order flow c'est le meilleur moyen pour pour spéculer et pour comprendre comment fonctionnent les marchés et à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne ça rend la chose d'un seul coup beaucoup plus excitante ok ça c'est un bon mot de la fin est-ce que pour lui l'euro numérique est une bonne chose alors la réponse normalement serait très très longue mais je vais dire non c'est pas mal de passer en speed ok ok bah écoutez très bien bah merci beaucoup Luchap en tout cas trop bien franchement toujours cool de faire profiter de tes connaissances à plein de gens et tout en plus t'as vraiment dit le sujet et tout tu t'es vraiment buté sur le truc depuis des années donc trop sympa de ta part de donner ça donner ta connaissance gratos comme ça j'apprécie la démarche et voilà écoute bah à l'occasion si t'as envie de repasser t'hésites pas tu nous dis tu vois il pourrait y avoir des trucs ou des analyses s'il se passe des trucs sur le marché que tu dis là il y a un truc intéressant on peut y refaire un machin tu vois t'hésites pas la prochaine fois je serai rodé je pourrais poser des questions un peu plus aiguisées mais ça roule pas de soucis avec plaisir mais voilà cool de voir sortir de ta zone de confort merci ouais c'est cool c'est cool c'est que j'ai essayé un peu alors j'espère que ça va pas saouler ceux qui étaient des experts en crypto mes questions un peu naïves candides et tout mais c'est vrai que moi c'est un truc que je connaissais pas donc voilà j'ai essayé de décortiquer le truc avec ma vision mon prisme mes outils de financier un peu classique à l'ancienne on va dire et voilà mais moi en tout cas pour moi c'était hyper intéressant et j'ai appris plein de choses donc j'espère qu'il y en a aussi qui ont appris des trucs et que c'était cool voilà et puis les gars moi je vous dis je vous dis à lundi on aura je vous ai dit un tout autre sujet lundi à 19h il y aura le mon pote qui est médecin urgentiste qui viendra nous parler de son job et ses 10 ans d'expérience là-dedans et et voilà et puis demain il y a la vidéo avec Cara qui sort sur le sur le M&A faut que je m'occupe de tout ça ce soir donc voilà entre ce soir et demain matin je vais essayer de faire ça soit ça sera à 10h comme d'hab soit un tout petit peu en retard vers midi je vais voir je vais faire le max mais voilà écoutez des bisous merci à tous d'avoir été là et je close le chat le live là-dessus et je vous dis à lundi bisous ciao ciao